Là, on se trouve dans le bâtiment des géniteurs d'orades. C'est ici que sont stockés les différents groupes de reproducteurs d'orades, décalés sous trois saisons différentes, pour pouvoir obtenir des œufs tout au long de l'année, en gros, 11 mois sur 12. Ce qu'on a sous les yeux actuellement dans le bassin, ce sont des mâles et des femelles de dorades royales. Voilà un bassin de reproducteurs d'orades, où on a approximativement 50% de mâles, 50% de femelles. Ces bassins sont renouvelés à hauteur de 25% par an, alimentés par notre schéma de sélection, qui vient apporter à la fois un renouvellement des reproducteurs et également le progrès qui est obtenu au cours du processus de sélection. On pratique la reproduction naturelle, c'est-à-dire que les reproducteurs sont mis en présence les uns des autres. On contrôle l'éclairage, on contrôle la température, on contrôle les paramètres les plus importants au niveau physico-chimique, une alimentation beaucoup tournée vers l'alimentation naturelle, à base de poissons frais, à base de sèche, le moins de stress possible. Et on place ainsi les reproducteurs dans le meilleur état de bien-être possible, ce qui fait que le seul souci qu'ils ont, c'est celui de se reproduire. Là, Marine, ce qu'elle fait, elle prend les bouts de nageoires que nous avons collectés il y a quelques semaines de ça sur des poissons, et nous nous avons mis dans des épendorfs avec de l'alcool absolu pour conserver l'ADN au maximum. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, il faut qu'on fasse le punchage. Alors, le punchage, c'est quoi ? C'est qu'il faut prendre une petite pièce de l'ADN, donc du bout de nageoire de 3 mm, couper ce petit bout de nageoire et aller le mettre dans un puits. Donc, c'est des petites plaques de 96 puits, et on met chaque échantillon dans chaque puits. Donc, au niveau de la traçabilité, comment on va savoir qui est quoi ? Donc, c'est tout simple. Sur les épendors, on a mis les bouts de nageoire. Nous avons des petits codes, des petits codes-barres, comme quand vous passez à la caisse centrale. Donc, ces petits codes-barres, ils sont lus par un petit appareil qui lit le code-barre et sont enregistrés dans l'ordinateur. Donc, il sait systématiquement à quel endroit nous avons mis le bout de nageoire. Donc, ça, l'ordinateur, après, repart dans une base qui est sous access et qui ramène cette information du punchage sur le numéro du poisson. Voilà. Tous ces échantillons, une fois qu'ils sont faits, ça part au Labo Géna à Paris qui nous fait l'extraction de l'ADN dans le but d'avoir les réassignations. C'est-à-dire que chaque poisson a un père, une mère, mais on ne sait pas les quelques-ci. Donc, à partir de ça, on peut savoir, voilà, ce poisson, il a telle mère, telle père. Et ça nous permet de choisir les individus qui nous intéressent, nous, pour la sélection. L'ensemble du cheptel est tracé, puisque tous les reproducteurs sont marqués individuellement. Ils ont un numéro d'immatriculation. Et on connaît également leurs pédigrés, c'est-à-dire leurs ascendants, leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, leurs arrière-arrière-grands-parents, ce qui permet d'organiser des croisements tous les ans en minimisant les phénomènes de confondinité. On laisse totalement le processus de croisement naturel se faire. Nous n'intervenons que dans le choix des individus qu'on place dans ces bassins. Ça nous permet de récolter quasi quotidiennement aux alentours de 2 kg, 3 kg d'œufs par jour, c'est-à-dire à peu près 2,5 millions, 2,5 millions, 3 millions d'individus potentiels. Les œufs sont récoltés quotidiennement et on utilise sur cette production je dirais à peine 10 % des besoins. Donc on est excédentaire en fourniture d'œufs. Par contre, ça permet une totale souplesse dans l'organisation de la production. C'est-à-dire qu'on sait qu'à tout moment dans l'année, on peut démarrer une bande d'élevage. Ce dont on a à se soucier, c'est la programmation des cultures de phytoplankton et de zooplankton qui vont servir à nourrir les larves provenant de ces pontes. Sous-titrage Société Radio-Canada